Donc pour le moment, on ne fait rien, c'est terrible. Ah purée, est-ce qu'on aura besoin de fonder des revendications comptales ? Ça m'étonnerait, mais ça pourrait être rigolo. Alors qu'il remplissait ses fonctions, maître espiant le compte aussi vite à découvrir un secret caché par le doux Nicophoros de Charcianon. Il a secrètement pris Théodora, une roturière comme amante. Ah, c'est bon à savoir, j'aime bien ton argent. J'aime bien ton argent à toi. Donc toi aussi, on va pouvoir te rançonner, peut-être juste pour te faire venir, pour te marier. Ou quoi que, 57% de chance de réussir, on va plutôt tenter sur lui. 49% de chance de réussir et j'obtiens 46 de threats. Allez, c'est parti, let's go ! Oui, c'est vrai que vu que je suis compatissant... Bon, il refuse, évidemment. Donc, écoutez. Comme ça, tu as pris une roturière comme amante ? Eh ben, écoute, cher doux. Maintenant, tout le monde le sait. Évidemment. Bon, heureusement, j'ai pas pris 40 de stress. À mon avis, c'est parce qu'il a refusé. Mais j'aurais bien aimé, ça aurait été bien. Héritier non marié. T'es pas marié, toi ? Ah ouais. Ben, écoute, peut-être qu'on peut commencer à essayer d'avoir des traits héréditaires dans la famille, alors. En termes de fertilité et de traits d'héréditalité. Si on essaie de voir un caractère plutôt sympa, non ? Un autre caractère un peu sympa, comme ça, par exemple. Non ? Et voilà. On essaie de taper gros pour le moment, et puis ensuite, on se résignera petit à petit. Bon, voilà. On va regarder quand même ce qu'on peut avoir. Elle, elle est pas malin. Une petite serbe. Une petite serbe, hein ? Dragos Lava. Euh, oui. Elle a 27 ans. Allez, vas-y. Prends ça. Prends-toi, amuse-toi bien. Et salut à toi, Rude Boy. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Bienvenue pour ce nouveau let's play sur la bohème. Voilà, voilà. On va essayer de faire quelque chose un jour. Peut-être qu'on fera rien durant ce live. Peut-être qu'on restera comme ça, ad vitam aeternam, jusqu'à ce qu'on se fasse attaquer par la France. Ce qui serait quand même vachement déprimant, quand même. Je déambule entre les étals du marché de Prague. Une lourde bourse accrochée à ma ceinture. Que faire de cet argent ? Alors que j'admire la géométrie parfaite des marchandises d'un maçon, ma femme, la duchesse Gnéowaz... Apparaît soudain à mes côtés. Besoin d'un conseil, Marie ? Jetez un coup d'œil à l'étal du sculpteur là-bas. Ses produits sont peut-être simples, mais leur potentiel est grand. Comme notre pays. Ça coûte de l'argent quand même. Investir dans un atelier de sculpteur. Alors déjà, ça, ça nous donne. Atelier de maçon. Coût de construction des bâtiments au moins 5%. Ça, c'est quand même ouf ça. Mais c'est dans le comté de... Ah non, c'est moi qui l'obtiens. Tout simplement. Donc c'est dans tous les comtés qui me sont attachés. Investissement dans un atelier de maçon. Tant de construction des bâtiments au moins 10%. Impôt des propriétés plus 10%. C'est pas mal aussi. Pendant 30 ans. C'est pas rien. Ici. Et c'est du 100%. Investir dans un atelier de sculpteur. 75% de chance que ma femme devienne mon amie. Sinon, piété mensuelle plus 5% ici pendant 30 ans. Et impôt des propriétés plus 20%. Donc ce serait quand même un peu plus sympa. Sinon, on perd juste les 25 balles. Donc ça, ce serait un peu la sécurité. Et ça, ce serait... Ce serait si on se sent aventurieux. Ou sinon, on revend et on se fait 15 balles. Non. On va investir dans l'atelier de maçon. On va faire les choses bien. Parce que je prendrais bien un petit peu plus d'impôts de propriétés. Dans mes territoires quand même. Un peu plus d'argent. Ça fait toujours du bien. Le patriarcat. Voilà. Ça y est, on commence déjà sur ce genre de truc. C'est terrible cette histoire. Alors. Ça va, ça va. À chaque fois que je dis la bohème, tu as la chanson dans la tête. Ce let's play va être très en musique. Exactement. Il faudrait que j'apprenne par cœur les paroles de cette chanson. Mais il risque d'avoir effectivement, peut-être, un petit peu trop, de référence à cette chanson dans ce let's play. Ma femme est enceinte. Super. 45 ans. Pourtant, c'est l'année à laquelle, normalement, tu perds cette capacité de faire des enfants. Ah. Et on ne fait rien. Mais la dynastie est connue de partout maintenant. On est passé en dynastie notable. Alors que, pour le moment, voilà. On essaie de gagner de l'argent. Mais c'est dur. Genre, voilà. On a construit une note du chasseur. Ça fait depuis 38 minutes que vous regardez ça. C'est terrible, cette histoire. Liaison de Inknodos machin trucioche. Et c'est un gars sans terre, juste ici. Écoutez, on s'en fiche. On s'en fiche. C'est pas trop de chanceux que notre femme soit enceinte. C'était pas trop ce qu'on voulait. C'est pas grave. On a gardé un petit peu de renommée sur le coude. On pourra toujours intervenir là-dessus. Même si on n'a pas les 900 de prestige. D'ailleurs, ça, ça va peut-être être un problème. D'ailleurs, aussi, première chose à faire que j'ai oublié totalement dans le premier épisode, du coup. Aller chasser, partir en pèlerinage, inviter des champions. Les prétendants, on s'en fiche. Pire, les prétendants, ça coûte quand même 350 de prestige à chaque fois. C'est quand même pas banal. Et ici, il nous faut 100 balles pour envoyer des invitations pour un banquet. D'accord. Je pense qu'on va devoir partir à la chasse ou partir en banquet. Ça pourrait être sympa. D'ailleurs, ce qu'on a oublié de faire également, c'est d'influencer les gens. On ne joue pas aux petits ce soir. C'était avec cette histoire. D'ailleurs, ce qu'on aurait pu faire aussi, est-ce que ça vaudrait le coup ? Parce que toi, tu me rapportes juste 4,5% d'impôts. Donc là, on est à 2,3. Et si j'augmente, on passe à 2,2. OK. Oui, bon. On s'en fiche, en gros. Développe ma capitale. Ce sera quand même beaucoup plus rentable sur le long terme. Même si tu mets 6 ans. D'ailleurs, on pourrait... Tu ferais... Tu ferais un maréchal pas trop ridicule. Mais pour gagner 3 points d'intendance. Ça ne vaut pas le coup. Toi, par contre. Par contre, toi, tu as un mauvais intendant. Donc, je ne te change pas tout de suite. Appelle l'enfant Charles-Annaz à voir. On verra bien. On verra bien. Il y a des chances que ça arrive un jour. Effectivement. On commence à avoir... On commence à avoir... Comment dire ? Le même nombre de troupes que lui. Avec notre allié, là, on pourrait s'assurer qu'à récupérer son plein potentiel. On pourrait s'assurer d'une petite... D'une petite conquête sympathique. 500 piétés, quand même. Ah oui. En plus, ça ne vaut absolument pas le coup parce que son territoire est divisé en deux comtés. Et là, par contre, il nous faut 100 piétés. On n'a même pas 100 piétés. Dern. Il faut qu'on parte en pèlerinage. Mais les pèlerinages, ça va nous coûter cher, cette histoire. Et surtout qu'on est vieux. Mais on est encore avec 100 T. Grâce à notre ancienne femme. Oh là là. J'aimerais bien au moins trouver un secret et... Et... Ah ! Bah parfait ! On a une fille ! Bah voilà ! Bah c'est ce qu'il nous fallait. Qu'on va appeler ce nom-là. Le même nom que ma femme. Voilà. Gniewoksada. Gniewoksadka. Voilà. Pardon. Désolé. Mon accent n'était pas parfait. Voilà. Il fallait que je rectifie, c'est ça. Très bien. Bah ma fille, pour un moment, écoute, t'es là, t'existes, tu déambules, et tu peux éventuellement me permettre d'avoir une alliance avec cette personne. Cette personne, 1500 troupes. 1500 troupes, c'est pas déconnant. Oui, ouais, sympa, quoi. J'accepte. Vas-y. Vas-y, prends ma fille. Cache-moi cette fille que je ne saurais voir. Parfait. Toujours implénisé à les prononciations. Je suis le meilleur à ce niveau-là. Il faut quand même bien se l'avouer. Un jour, il faudra reconnaître mon excellence à ce sujet. Vous êtes obligés. C'est juste pas possible autrement. On ne peut pas dire que je ne fais pas les choses bien. Voilà. Mon Dieu. C'est affreux. On n'a toujours pas bougé nos frontières. Alors qu'il a remplissé ses fonctions, maître espion a découvert le secret caché du doux myquetesse des îles égées. Tu as de l'argent. Et on a quelqu'un qui n'a pas d'argent ici, mais qui n'est pas spécialement intéressante. Ok. Toi, on te garde à l'esprit. Toi, du coup, on s'en fiche parce que tu as refusé notre chantage. Mais toi... Écoute, mon petit. On peut s'arranger. 43% de chance de réussir. Allez. Est-ce que tu as vraiment envie que ça se sache ? Ah ! Tu n'as pas envie que ça se sache. Tu m'as donné un petit crochet contre toi. Écoute, mon petit. On peut oublier ça. On peut mettre ça derrière nous. Voilà. La seule chose qu'il me faut, c'est une petite contribution financière. Et ensuite, on sera quitte. Parfait. Attention, un gros gameplay. ça va nous permettre de partir en pèlerinage. Let's go ! Il est temps pour moi de me mettre en route vers l'un des lieux sains. Mais lequel ? On va aller à Kiev. J'ai totalement choisi au hasard. En vrai, je pense que si on avait choisi une autre ville, ça nous aurait mis en dette de manière assez vénère. Alors que je me prépare pour mon voyage, je sais que je voyagerai en toute sécurité sous la protection des dieux. Tant que je serai avec Bellobog, mon pays devra attendre, quelle que soit la durée de mon absence. Il est temps de partir. Ce serait marrant de voir la prononciation des noms de turcs. Non, 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 ce serait pas marrant. Ce serait pas marrant du tout. Tu veux dire que ce serait affreux ? Voilà, c'est surtout ça, en fait. T'as même cette histoire. Ni mes compagnons ni moi-même n'avons réussi à retrouver le chemin du pèlerinage. Regardons-nous même les bonnes étoiles la nuit. On dirait que nous avons perdu des semaines. 50 balles pour le guide ou sinon pénalité santé grave. Ce qui pourrait nous arranger mais on va plutôt éviter pour le moment. Il faut trouver un guide, peu importe le prix. Et voilà, on a trouvé le moyen d'être en dette. Ouais, je sais, j'ai des dettes. J'ai des dettes. D'ailleurs, mon maréchal pourrait m'aider à éventuellement garder un petit peu le contrôle de ces territoires qui se sont fait récemment pillés. ça peut être quand même relativement sympa. Et d'ailleurs, je pourrais dégager mon Sénéchal. J'en ai plus besoin pour le moment. Mais le problème, c'est que... Wouah ! Je suis enfin arrivé à Kiev. Tandis que certains pratiquent leur culte dans les églises ou les mosquées, je sais que les endroits les plus sacrés se trouvent en forêt, là où les pieds nus sont caressés par la terre douce et nourricière. Les vieux bosquets ici sont particulièrement vénérables. Et alors que je me tiens au milieu des grands arbres, je me demande quelle est ma place dans ce monde naturel. J'ai suivi le chevin sacré. 375 de précis, j'ai pèlerins, piété mensuelle plus 10% et voilà. Et grâce à ça, le mois prochain, ce mois-ci. Par contre, partir en guerre alors qu'on va être en dette ? D'ailleurs, une petite question par rapport à ça. ça, c'est... Ok. Ok. D'accord. Donc, ce que je fais là, c'est de la merde. En fait, il faudrait que je fasse... En plus, il est paresseux donc ça lui prend sa vie. C'est ça, en fait. Attendez, non. Ce que je devrais plutôt faire... C'est ça. Voilà. Et là, il m'approuve. Et là, peut-être qu'il va me donner un petit cachet. Mais oui, mais voilà, mais pourquoi j'ai jamais fait ça de ma vie, purée ? Oh là 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 là. Je m'énerve. On va attendre le mois prochain pour récupérer ses levées et ses impôts. Donc voilà, je réapprends à jouer en même temps. C'est terrible, cette histoire. Mon voyage a été long, mais je suis enfin rentré. Les Zretzi et les Volkaz ne me traitent plus tout à fait de la même façon. J'ai accompli le voyage d'un Saint-Homme et ils soutiennent que quelque chose a changé en moi. Que je le voie ou non. Ce qui a changé, c'est surtout mon revenu financier et mon nombre de troupes qui commencent enfin à devenir un tant soit peu respectable. Et toi, mon petit contrôle comptable en Zatek. On y va, on y va. Bientôt, bientôt, on aura nos territoires full contrôlés. Eh bien, écoutez, moi, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller. Les gars. La première guerre pour le comté de Gorelick. Oh, purée. Oui, c'est vrai que du coup, voilà, si on appelle nos alliés, ça se passera bien. Allons-y. Eh bien, écoutez, la guerre, la guerre, on va lever tout le monde. Moi, je dis allons-y, quoi. Eh bien, let's go. La guerre. On va peut-être appeler un de nos alliés, genre, le voisin. Le voisin, il veut bien. Bah, viens, voisin. N'hésite pas à me rejoindre, s'il te plaît. Pa, pa, pa. La guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Une bonne guerre épique. Je ne sais pas si elle sera très épique, mais c'est une bonne guerre. C'est une bonne guerre, on va dire. Let's go. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'en ayant lui comme allié, au moins, on l'a pacifié pour le moment. Et on a un autre gars qui traîne aussi, qui est assez sympa. Ah, z'attaquer. Oh, qu'est-ce que j'ai fait ? Non, non. Je fais des bêtises. Je ne sais pas jouer. Attendez, je ne sais pas jouer. Voilà, c'est bon, on y va. Bon, lui, on s'en fiche. Assiège-le jusqu'au bout, neuf mois. Nous, on va mettre six mois à prendre Gorelick. Et puis ensuite, on va aller carrément lui casser la figure, je pense. malgré tout, mais c'est fort. Mes agents et moi n'avons pas pu découvrir les secrets à l'accord du Basilius. Ok, ce n'est pas grave. On va interrompre le complot et on va tâcher de trouver des secrets ailleurs. Genre, à Paris, à Paris, la ville de l'amour, Montmartre, tout ça, tout ça. Ça y est, je commence déjà à faire des références pas très saines à la bohème. Il y a certainement des petits secrets à y trouver quand même. MDR, le défu sud, mais non, mais non, ça va. On a les dettes. Mais non, mais non, mais non. On est bien, on est bien. Regardez. Ce territoire-là va nous donner trois balles. Ah, non, mince, c'est fini. Ah purée, on commence déjà à avoir des factions dangereuses du coup. Ouah, nous sommes en dettes, on en a gros. Bon, je le mets. D'accord, ok, non, ça va être plus compliqué que je ne le pensais. J'ai compris. Est-ce qu'au moins, on peut... Ah, parce qu'en plus, ils ont diminué leur temps de... Ici, on a 50 joueurs. Et nous, on est à 59 joueurs. Ils vont réussir à prendre notre territoire avant. Ah, mais mon maréchal, en fait, il est trop bon. C'est terrible, ça. C'est pas grave, ils vont prendre un territoire. Nous, on va prendre leur territoire de manière extrêmement violente. C'est pas grave, c'est pas grave. On gère. Voilà, eux, en plus, ils ont terminé avant nous. Mais, voilà, on a terminé la guerre. Voilà. Merci, au revoir. Aucune effusion de sang. Tout s'est bien passé. Il ne reste plus qu'un petit comté. Et nous, derrière, ça ne nous ouvre aucune porte, pour le moment. Parce que, mine de rien, il faut qu'on féodalise la tribu. Ça nous coûte 500 balles. Donc, on va économiser un petit peu, du coup. Voilà. C'est mon domaine. Salut. Salut, toi. Salut. Alors, écoutez. Écoutez. La pacification bohémique. Le pire, c'est que je crois que j'ai la référence. En dépit d'eux. Alors, du coup, on va aller chercher où sont mes sujets loyaux. Vous êtes où, mes sujets loyaux. Je veux bien être compatissant dans ma vie, mais au bout d'un moment, il faut quand même qu'il y ait un retour sur investissement. Tellement de rebondissements dans cette guerre semblante. Écoutez. Le but même de mes vassaux et de soutenir mes efforts. Ça, je suis extrêmement d'accord avec ça. Alors qu'ils paient déjà des impôts pour leurs privilèges, je ne peux pas m'empêcher de penser à combien je gagnerais s'ils contribuaient tous un peu plus. Voilà. Ce qu'on leur demande, c'est juste un petit effort supplémentaire, finalement. Une grande richesse à moi, à peu de frais pour eux. Logique. Écoutez. Et puis bon, ils peuvent faire un petit effort. Mais s'ils peuvent faire un petit effort, ils peuvent essayer d'en faire un petit peu plus grand aussi. Ça pourrait être bien. Du coup, écoutez. Pourquoi est-ce qu'on peut prendre un peu si on peut prendre beaucoup ? Voilà. Tout va bien. Écoutez. Moi, je ne fais que prendre de l'argent. Et regardez, je ne suis plus en dette. Voilà. Finalement, c'est utile pour le pays ce que je fais. Tout va bien. la grande Moravian. Je pourrais leur déclarer la guerre. Mais qu'est-ce qui vous arrive, les gars ? Tyran ! Mais... J'ai juste demandé un petit effort. Je... Je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler. Mon Dieu. Et puis, il y a une faction dangereuse dans sept mois. Mais purée. Mais... Voilà. Ces gens ne savent pas être... Comment on dit déjà ? Reconnaissants. Voilà. Reconnaissants. C'est terrible. Assassins. Comment ça, assassins ? Est-ce que tu m'as vu verser le moindre sang ? Il n'y a eu aucun mort pour le moment. Aucun mort. Je suis un homme de tout ce qu'il y a de plus pacifique. Lui, il pourrait mourir, par exemple. Je pourrais tenter de l'assassiner. Bon, par contre, je suis compatissant, donc ça risquerait de ne pas trop passer. Mais je pourrais tenter de l'assassiner. Il n'a tué personne encore. C'est ça. Écoutez, s'il y a des paysans qui commencent à mourir de faim ou ce genre de trucs, moi, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas directement à cause de moi. C'est peut-être à cause de l'effort qu'ils ont fait, mais ce n'est pas à cause de moi. Malgré tous mes efforts, mes agents et moi n'avons rien découvert à la cour du roi Charles. Oh là 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 là. C'est vrai qu'en début de jeu, il n'y a pas beaucoup de secrets à trouver. Malheureusement. Mais on va continuer comme ça. On ne se laisse pas abattre. Est-ce qu'on va à Venise ? Les gens à Venise, est-ce qu'ils sont un peu narquois ? Est-ce qu'ils sont un peu bizarres ? Toi, tu es vindicatif, sans cœur et content. Est-ce que, éventuellement, parce que tu as de l'argent, toi ? Est-ce qu'éventuellement, c'est une bonne idée de chercher des secrets à Venise ? Je ne pose que ces questions-là. Je ne pose que les bases de mes projets. mais la grande mort d'avis. En vrai, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Parce que là, mine de rien, à mon avis, la grande mort d'avis, ils n'ont pas que 900 troupes à leur actif. Avec la taille du territoire, je pense qu'ils nous mettent une rouste comme on ne l'a jamais encore connue. Par contre, eux, ils sont certainement assez prenables. l'épaulab. J'ai des revendications, en plus. J'ai une toute petite revendication ici, c'est assez rigolo. D'accord. Faut voir. Lors d'une promenade, le cri d'un marchand se démarque dans l'agitation habituelle de la rue. Salutations, Monseigneur. J'ai un assortiment exquis de marchandises. Si Monseigneur a de quoi payer. Spitimir qui m'accueille s'arrête net. La tête penchée a fixé intensément quelque chose dans l'étal du marchand. Il se penche et confie à voix basse. Cette babiole là-bas ressemble à deux gouttes d'eau comme un morceau de reliquaire cérémonial. Il serait sage de l'acquérir. D'accord. Je peux faire des négociations pour avoir un peu de points d'intendance. 27% de chance je ne paye rien. 45% de chance de payer 5 balles. Sinon c'est 50. Ici c'est 40 chances de payer 5 balles où il y a de 45 ici. Et j'obtiens un peu moins de points d'intendance. Et sinon c'est 15 si jamais je me loupe. Ici. Vos paroles me semblent sages. Donc 40 ici. 5. Et là c'est juste 20%. D'accord. Donc ici on fait quand même une meilleure affaire en termes de pourcentage. Bon. Vos paroles me semblent sages. Et parfait. Je n'ai rien dépensé du tout. Et j'ai reçu 1 tesson. Opinion des clergés plus 2. Bref. Bref. Ça a le mérite d'exister. Voilà. Grande mort d'avis vont m'écraser son château en plus. Ah oui. Donc oui effectivement. Peut-être du coup qu'ils auraient recours à des ordres sacrés. Ce qui serait quand même relativement dangereux. D'ailleurs on n'avait pas pensé à ça. D'ailleurs la Francie occidentale a un peu cassé. Oui. Parce que le père est mort ici. Louis II est mort. Et du coup maintenant on a Carloman 42 ans. Roi de Bavière. D'accord. Et si au niveau de la Suisse Ah j'ai bien fait de regarder. Purée les gars j'ai bien fait de regarder. T'es qui toi ? T'es qui ? Vraiment ? Bah écoute je suis pas d'accord gars. Ah ça va ça coûte que 300 de prestige. Bah écoute je suis désolé mais c'est pas possible. Heureusement qu'on regarde. Vous imaginez si jamais si jamais ça m'était arrivé ça. On aurait perdu on aurait perdu Boleslav on aurait perdu Kasslav on aurait perdu Goritz quoi. Ils nous auraient Tickpra. Non non. Voilà. Merci bien. Mais reste là promis je peux me rattraper je peux changer. Par contre toi tu peux peut-être faire venir des traits sympas dans la famille. Héréditaire. Oui voilà. Vas-y amuse-toi bien. Voilà. C'est vraiment horrible ce que je viens de dire. C'est vraiment horrible. T'as cette volontiers proposition de fiançailles parfait. comment on crée un ordre sacré Kyo ? Ah parfait. J'attendais justement qu'on me pose la question. Parce qu'effectivement quelque chose que j'ai jamais vraiment trop dit dans la chaîne c'est que les ordres sacrés c'est quand même extrêmement utile donc je vais vous apprendre comment en fonder. Alors pour pouvoir fonder un nouvel ordre sacré voilà on a une petite décision ici qui apparaît en haut de notre en haut dans les décisions importantes. Donc on a ici fondé un ordre sacré ce qui nous permettait de fonder un ordre sacré avec notre foi. On devient patron de l'ordre sacré donc globalement c'est gratuit de l'amener en combat. On l'amène en combat uniquement contre les gens qui sont de foi hostiles à nous et pour créer pour créer un ordre sacré il faut impérativement avoir de l'argent mais surtout de la piété également. Mille de piété et 500 balles mais surtout mille de piété. C'est très important. Il faut au moins que notre niveau de dévotion soit dévot au serviteur également. Donc voilà c'est comme ça qu'on fait et c'est un très grand un très grand avantage d'avoir son ordre sacré le plus tôt possible. Voilà donc n'hésitez pas on vous fera on vous fera sûrement un petit rappel voilà genre tous les 70 épisodes à peu près sur comment créer un ordre sacré parce que c'est quand même un aspect du jeu il faut faire attention à ça. D'ailleurs est-ce que je vous ai dit comment vos lois oppressives nous accable depuis trop longtemps nous en avons fini de payer vos impôts lorsque vos coffres et votre garde-manger seront vides vous regretterez de ne pas nous avoir traité plus efficacement équitablement pardon l'absence révélateur jamais le sang d'un paysan est de servir son seigneur non mais au bout d'un moment il faut arrêter les gars voilà on y va ils sont 200 nous sommes 900 let's go j'ai envie de dire pas de commandant purée le commandant par contre à chaque fois ils ont un commandant quand même qui est assez assez sympathique il faut bien se l'avouer le gars à 24 de martialité lui va devenir mon nouveau maréchal très clairement merci beaucoup Kyo je suis ravi d'avoir pu t'aider sur ce point là et voilà très rapide merci à toi merci à toi d'être passé ce fut très sympathique par contre toi toi mon gars viens t'es le meilleur je te veux je te veux partout partout là où je vois que tu n'es pas je te veux voilà c'est un petit peu comme ça que ça va se passer à l'obescueux néclan d'accord moins 72 oh bah écoute moins 72 mais non mais non ça va et par contre peut-être qu'il faudrait que j'influence quelqu'un quand même c'est vrai que je commence à jouer un jeu dangereux moi on va on va on va influencer quelqu'un toi peut-être ou toi tu es une république on a des républiques chini ok ah oui parce qu'il a une cité c'est normal en vrai ce que je devrais faire plutôt est-ce que toi tu es rattrapable oui tu peux être mon nouvel intendant donc en fait c'est toi qu'il faut que je drague vous allez voir c'est très c'est très précis ce que je vais faire parce qu'en fait toi ça va être mon maréchal qui va prendre le poste donc toi pour le moment c'est pas grave tu es devenu maréchal mais attention on a dorénavant un nouveau maréchal voilà 21 désolé je peux pas passer à côté de ça c'est trop important on a un nouveau maréchal en poste et on est à 1200 1200 trucs avant la révolte on était à on était à combien déjà on était à 900 j'ai été en alors je pense pas que le gain se fasse automatiquement direct mais sympa quand même mon chancelier ce fait une présentation diplomatique déplorable super on se fâche avec Louis III le roi de Bavière bah ok fâche-toi c'est vrai que toi en même temps tu devrais peut-être plus gérer les infères intérieures et chercher merci